ce soir dans notre séquence ping-pong je reçois bernard werber pour son dernier roman le mystère des dieux paru chez alba michel il va répondre à une critique de baptiste ligé de technique art bernard werber bonsoir bonsoir je suis content que vous ayez accepté notre invitation parce que ça c'est toujours le même schéma tout de suite premier en tête des ventes et puis critique bouddhose c'est ça oui maintenant je me suis habitué je dirais c'est presque une marque de fabrique j'ai l'impression d'être un peu un outsider donc c'est normal que les critiques que le système n'accepte pas en même temps il ya cette phrase que j'aime bien si on s'aperçoit qu'un talent est né au fait qu'il apparaît spontanément autour de lui une conjuration d'imbéciles donc plus il ya de gens qui disent ah ouais mais on comprend pas ce qu'il fait puisque quelque part j'ai l'impression d'être confirmé dans l'originalité de mon travail et dans le fait que je ne fais pas pareil que les autres d'accord bon parlons un peu quand même le mystère des dieux c'est le troisième volet de la trilogie ou les dieux le soufflé des dieux et maintenant le mystère des dieux et derrière les choses sont dites je vois le quatrième de couverture pour une fois qu'un quatrième de couverture est clair au dessus des hommes les anges au dessus des dents des anges pardon les dieux au dessus des dieux point d'interrogation et ce livre est censé répondre à cette question mais nous n'y répondrons pas ce soir alors un livre par an mais quand même une parenthèse parce que vous n'aviez pas la fin de cette trilogie enfin ou la fin vous aviez ne vous satisfais pas j'ai mis 9 ans à construire le monde de la série nous les dieux mais il ya un moment donc au final y rencontrer le grand dieu et je me suis dit c'est trop logique c'est trop attendu il faut trouver autre chose qui fasse que ce soit un vrai tour de magie que ce soit quelque chose qui laisse les gens sur le cul donc ça m'a pris un an pour faire cette fin extraordinaire surprenante qui en même temps boucle complètement le cycle et interdit toute possibilité de faire une suite parce que vous avez vous craignez d'être tenté votre éditeur soit tenté j'ai j'ai craint que mes lecteurs me disent on veut la suite et j'ai eu peur d'être entraîné un peu par ça vous savez pour moi le lecteur c'est la personne qui va recevoir mon message donc faut que je fasse très attention à ce que le lien soit toujours de bonne qualité alors ben pour les lecteurs voilà baptiste ligé est un de vos lecteurs on va voir ce qu'il a pensé donc du mystère des dieux on l'écoute bonsoir bernard herbert alors si je salue les romanciers de l'imaginaire dont vous êtes certainement l'un des plus grands représentants en france je dois dire que ce mystère des dieux mais tout simplement tombé des mains pour plusieurs raisons tout d'abord si vous avez une amie une imagination débordante je dois dire que celle ci n'est jamais transcendé par votre écriture vos phrases sont toujours trop courtes trop longues le rythme ne fonctionne absolument à aucun l'écriture je pense que c'est un peu comme les premiers critiques qui étaient habitués à n'écouter que la bourrée au vergnat la première fois ils ont entendu une symphonie avec plusieurs instruments ils se sont dit mais c'est de la cacophonie c'est à dire il n'a pas les codes pour comprendre le film donc pour lui vu que c'est pas comme les romans qu'il lit d'habitude qui sont probablement des autobiographies habituelles parisiennes nombrilistes il se dit tiens comment ça se fait il y a des il ya des grandes envolées il ya des descriptions de grands décors il ya de l'action tout le temps il n'a pas les codes il ya un moment qu'on invente quelque chose de nouveau il est logique en même temps que les critiques ont une vision un peu ancienne vieillotte de la littérature ne trouvent pas leur repère il n'a pas trouvé ce repère dans mon livre mais je pense que c'est complètement normal moment au sein même de la phrase ce qui empêche le lecteur en tout cas c'est mon cas de de d'imaginer que les choses que vous pouvez décrire dans ma tête et ça ne fonctionne pas à ce titre je parlais de rythme mais la narration du livre justement souffre de ça de ce rythme vous alternez les chapitres disons de narration et des extraits d'une d'une encyclopédie alors l'encyclopédie l'encyclopédie était une invention que j'ai mis dans les fourmis et je dois avouer que même chez mon éditeur ne comprenait pas le fait que je fasse des chapitres courts qui alternaient les chapitres longs et qui tombent au milieu du récit des textes qui n'ont rien à voir qui parlent de savoir mon éditeur ne comprenait pas et au début il m'a quand j'ai amené mon manuscrit il m'a il m'a ramené tous les chapitres pour qu'ils fassent la même taille mais j'aurais dit dans un film toutes les séquences ne font pas la même taille pourquoi toujours avoir des chapitres de la même taille il faut casser toutes les structures proposer des narrations parallèles proposer des changements de rythme proposer en fait de construire une nouvelle musique et je comprends très bien que jean baptiste tiget ne comprenne pas cette musique dans la mesure où lui n'est encore que dans la bourrée auvergnat donc pour lui ça n'a aucun sens pas gentil pour baptiste tiget d'écouter la musique classique soyons clairs dans la réelle 700 livres à la rentrée quand un critique parce que dans votre livre il faut s'y mettre s'immerger c'est peut-être ça la difficulté qui fait que les critiques ont du mal à entrer dans vos livres peut-être que j'écris pas pour les critiques maintenant que vous me le dites vous savez mon éditeur quand je suis rentré il m'a dit tu vas voir un truc étrange si tu plais au lecteur automatiquement tu ne plais pas aux critiques et si tu plais aux critiques automatiquement tu ne plais pas aux lecteurs et je lui ai dit il n'y a pas une possibilité pour plaire aux deux il m'a dit c'est impossible et tu m'as maintenant choisi est-ce que tu veux les lecteurs ou est-ce que tu veux les critiques et je lui ai dit je veux les lecteurs il m'a dit alors si tu veux les lecteurs tu verras les lecteurs pour revenir à votre imagination vous imaginez énormément énormément de choses mais malheureusement trop d'imagination tue l'imagination d'une certaine manière alors ça me rappelle une phrase il y a un monsieur je crois qui s'appelle christophe donner qui a écrit un livre s'appelle contre l'imaginaire dans lequel il proposait qu'on interdise en france de publier des livres d'imagination et il disait les éditeurs et journalistes doivent se mettre ensemble pour empêcher les livres de fiction d'apparaître le devoir de tout écrivain de ne parler que de lui puisque c'est la seule expérience qu'il connaît vraiment il y a vraiment cette masse de chiens de garde qui veulent empêcher l'émergence en france d'une littérature d'imaginaire c'est vraiment dommage parce qu'il faut rappeler quand même qu'en france il ya eu rabelais il ya eu jules verne et il ya eu pierre boule qui a fait la planète des singes et barjavel et nous avons quand même une tradition de littérature d'imagination qui est formidable et qui plaît aux américains et qui plaît au monde entier mais si nous mêmes nous si on la branche sur lequel nous sommes évidemment il n'y aura jamais d'harry potter en france il n'y aura jamais de dune en france il n'y aura jamais de seigneur des anneaux en france puisqu'il ya ces chiens de garde qui sont là pour empêcher juste un point bernard pour dire que christophe donner a écrit un roi sans qualité dernièrement qui est une histoire qui là où il laisse court à son imaginaire puisque louis 17 est le centre de son ouvrage d'accord mais il ya quand même une sorte de force d'empêchement de l'imaginaire en france ce qui est dommage et d'ailleurs il suffit de voir l'état de la science fiction en france pour se rendre compte à quel point on a tiré dessus et on s'est débrouillé pour que cette chose n'existe pas je vais juste citer quelques-uns des personnages et faire la liste qui est présente à la page 16 je reconnais george meliès le dieu des hommes tigres gustave eiffel le dieu des hommes termites simone signoret la déesse des hommes hérons bruno ballard le dieu des hommes faucon françois rabelais le dieu des hommes cochon etc 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 il faut pouvoir se représenter tout ça or il y en a tellement que d'une certaine d'une certaine façon on n'y croit plus et l'ensemble devient une jolie phrase qu'a dit victor hugo c'est plus il y a de personnages plus ça veut dire que l'écrivain est capable de générosité et je dois dire plus c'est épuisant c'est vrai que gérer une masse de figurants plus beaucoup de secondes acteurs plus les rôles principaux c'est beaucoup plus épuisant que faire un huis clos à deux personnes donc maintenant lui qu'il préfère les huis clos c'est son choix mais c'est vrai que le seigneur des anneaux c'est un peu plus ample que deux personnes dans la famille quoi nombreuses voilà devient kitsch à plusieurs reprises également vous essayez d'être un petit peu réaliste et d'attaquer le milieu littéraire à la critique littéraire les émissions etc etc là ça arrive comme un cheveu sur la soupe je trouve ça plutôt gratuit plutôt l'eau pour ne pas dire poujadistes alors poujadistes il faut rappeler que poujade était le défenseur des corporatismes et en gros ce qu'il me dit c'est que le fait que je m'attaque au corporatisme littéraire c'est moi que je suis poujadiste je crois que c'est un peu le monde à l'envers je crois que le monde littéraire est un monde français je peux me permettre je profite de cette émission pour dire qui me semble un peu ancien qui se remet pas en question avec des jurys littéraires qui ne sont jamais renouvelés et que c'est un peu dommage je crois que le public envie de choses nouvelles et que la meilleure chose qu'on puisse offrir au public c'est une diversité je crois que le mieux le plus grand cadeau qu'on puisse faire au lecteur c'est du proposer comme un buffet des plats différents à lui maintenant de choisir ce qui lui plaît ce qui l'amuse allez au buffet on m'aurait dit que raël ou rhône barde auraient pu écrire ses pages je leur ai cru alors c'est le grand problème en france dès qu'on parle de spiritualité automatiquement on vous sort le truc ah ça ressemble à une secte parce que il n'y a que les religieux qui ont le droit de parler de religion et tout le reste ça doit être un monde athée alors ce qui est intéressant c'est précisément de parler je suis pour une spiritualité c'est à dire qu'on je suis agnostique dire je ne sais pas je propose à mes lecteurs je me propose à moi même un questionnement essayant de comprendre ce qu'il ya au dessus de nous un gourou va dire vous devez croire à ça et ça c'est une certitude et le monde est comme ça or dans mes livres je fais exactement le contraire c'est à dire je dis c'est vous lecteur qui a un cheminement personnel qui ne tient qu'à vous vous ne devez pas attendre que qui que ce soit vous indique ce que vous avez à faire et le mystère des dieux est fait pour ramener les gens à leur propre coeur à leur propre intuition et en fait à leur propre sensibilité par rapport à ce qu'il va y avoir au dessus car le parfum mystique et ésotérique ici un petit parfum je trouve assez nauséabond au total mais bon je crois que vos fans sont suffisamment nombreux pour vous donner un succès qui revient d'année en année et ne le croiront absolument pas alors là il fait la grimace en même temps qui dit ça parce qu'en fait c'est le problème en france dès le moment où on a des lecteurs c'est forcément suspect je ne sais plus quel auteur a dit tout écrivain qui a plus de 300 lecteurs est forcément a forcément quelque chose de suspect et c'est le drame c'est à dire que maintenant que j'ai beaucoup de lecteurs je dois m'excuser tout le temps permanence de faire des lits qui intéressent les gens je considère que le vrai art est un art populaire je pense que victor hugo est un auteur populaire que mozart de la musique populaire et que c'est beaucoup plus difficile de toucher un large public que de toucher un petit cénacle de copains des 20 copains qui font les critiques parisienne à saint germain des prés qui eux ont leur propre code c'est beaucoup plus difficile de toucher le le grand public et aussi surtout de toucher les jeunes parce que c'est la grande nouveauté on quand j'écris j'écris d'une manière très claire avec beaucoup d'action et beaucoup d'intrigue précisément pour que ça ressemble au cinéma et du coup ça touche le public des jeunes et ma grande fierté c'est quand je reçois des courriers de maman qui me disent mon fils n'arrivait pas à lire il lisait avec des bandes dessinées et maintenant avec vous il s'est mis à rentrer dans les romans sans images c'est de me dire que j'ai ramené des brebis égarés qui ne lisaient pas dans le monde des livres et qui de toute façon se mettront à lire de tout parce qu'après avoir lu ça ils vont avoir envie de lire le reste donc je trouve que les critiques devraient plutôt me dire merci car je fais vivre le système et j'amène de nouveaux lecteurs alors bon d'abord remercier parce que c'est pas facile de s'affronter à à bernard werber donc c'était bien qu'il accepte ce défi baptiste liger de technicarde il a exprimé tout haut ce que je pense beaucoup de critiques qui doivent se cacher donc bravo d'avoir eu le courage de le dire voilà remercions le alors le mystère des dieux bernard werber une critique de baptiste liger et c'est un roman qui est chez alba michel bernard werber merci beaucoup